Bonjour à tous, alors bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Aujourd'hui en fait on va parler d'un sujet un peu différent. On me pose souvent des questions par rapport au programme de parrainage, par rapport à la façon dont Tesla vend ses voitures. Et voilà, donc je voulais en parler avec vous et surtout vous expliquer comment bien utiliser le parrainage si vous êtes décidé à acheter une voiture électrique, parce que c'est pas évident et si on se plante, malheureusement on peut plus revenir en arrière. Alors c'est parti, tout de suite en images. Nous voilà donc sur le site de Tesla. La plupart des gens en fait achètent directement la voiture sur le site du constructeur. Donc il faut juste choisir quel modèle on veut, modèle S, 3, X ou Y, le roadster. On clique sur commander et là du coup en fait on a déjà tout loupé. Parce que si on clique sur commander, malheureusement, et qu'on n'a pas utilisé un lien de parrainage, on ne pourra pas du coup bénéficier des avantages du parrainage. Alors vous pourrez utiliser mon lien de parrainage que je mets en barre de description, mais sinon n'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage de quelqu'un qui habite chez vous, de quelqu'un qui vous a montré, je ne sais pas, peut-être sa voiture pour vous convaincre ou des choses comme ça. Enfin échanger entre vous de toute façon, n'hésitez pas. Il y a des choses à gagner du coup entre guillemets du fait d'utiliser le lien de parrainage. Je vais vous montrer tout de suite tout ça maintenant. Voilà donc quand on utilise en fait le lien de parrainage, on tombe directement, vous voyez le site est noir, c'est différent. Et on a vraiment, voilà, faites des économies avec le parrainage de Nicolas. Donc il y a le prénom en fait de votre parrain qui se met en place d'office. Et vous allez donc tomber sur soit la Model S, la Model X ou la Model 3. Et on vous annonce 1500 km de supercharge gratuite. Voilà en fait, vous le savez, Tesla a un réseau de superchargeurs dans le monde entier, dans beaucoup de pays européens. Et vous pouvez utiliser en fait, uniquement les personnes qui ont une voiture Tesla peuvent utiliser ces chargeurs qui se trouvent sur des aires d'autoroute ou sur des grands axes et qui vous permettent de faire des longs trajets en fait sans avoir besoin du coup de rentrer chez vous pour recharger la batterie. Par exemple, vous voulez faire Lille-Marseille, l'autonomie de la voiture n'est pas suffisante. Mais grâce au réseau de superchargeurs Tesla, en fait, vous pouvez vous arrêter 20 minutes, 40 minutes, recharger pratiquement complètement la voiture et continuer votre route. Comme quand vous alliez faire le plein à une station service classique. Donc c'est un service qui est payant, sauf sur certaines voitures qui ont bénéficié à l'époque de superchargeurs gratuits. Mais bon, là, il n'y a plus que les Model S et les Model X actuellement. Et par contre, normalement, c'est un service qui est payant. Donc il faut payer quelques centimes le kilowatt pour la recharge. Donc après, tout dépend combien vous rechargez sur le réseau. Mais en tout cas, grâce au programme de parrainage, actuellement, vous pouvez bénéficier de 1500 kilomètres de supercharge gratuits. Donc je vous dis ça, on est le 7 septembre. Parce que par exemple, cet hiver, à un moment, il n'y avait plus de programme de parrainage du tout. Il n'y avait rien du tout. Moi, quand j'ai acheté ma voiture, en fait, j'ai eu 9 mois de superchargeurs gratuits. Et kilométrage est limité, mais que 9 mois. Là, c'est 1500 kilomètres qui sont valables, donc 3 ans. Donc vous pouvez très bien les utiliser dans 2 ans, par exemple. Et par exemple, sur avril-mai, de mémoire, Tesla multipliait par 3 le bonus ou par 5, je ne sais plus. Donc c'était 7500 kilomètres de supercharge gratuits. Ça devait être pour booster un peu leur vente. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose, par contre, qui est très important. C'est que si vous voulez en bénéficier, il faut cliquer sur le lien que votre parrain va vous donner avant de commencer à commander la voiture. Et une fois que vous commandez la voiture, donc voilà, vous pouvez soit choisir un modèle d'exposition ou une configuration personnalisée, par exemple, pour la modèle 3, on va le faire. Ensuite, on tombe sur le même, on va dire, configurateur. Mais par contre, effectivement, voilà, on a, voyez, un autre message. Comme quoi on a le superchargeur qui a été activé, gratuit, grâce au code de Nicolas. Vous avez 1500 kilomètres. Enfin bon, voilà. Donc c'est très, très, très clair. Vous pouvez configurer maintenant. Et du coup, là, vous entrez sur le configurateur. Voilà. Mais ça, c'est hyper important. Une fois que vous êtes livré, tout ça, vous aurez beau téléphoner à Tesla, si vous n'avez pas fait ça au moment de la commande, ce n'est pas possible. À l'époque, moi, je me souviens, quand on avait commandé la Model 3, il venait juste de lancer, en fait, la Model 3 en France. Du coup, c'était hyper compliqué de se connecter et de le faire. Donc on avait un mail sur lequel on pouvait écrire pour justement donner le nom de notre parrain pour pouvoir faire ça un peu en post-production. Enfin, après, une fois qu'on avait commandé. Mais là, par contre, ce n'est vraiment plus le cas. Il faut vraiment utiliser ça. J'ai pas mal de personnes qui me disent « Ah oui, je ne comprends pas parce qu'en fait, je n'ai pas le parrainage. » Mais bon, si du coup, vous n'aviez pas mentionné le parrainage au moment de l'achat, du coup, c'est cuit. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que plus on parraine deux gens, plus on a de kilométrage gratuit. Donc à un moment, c'est un peu ridicule. Il y a quelqu'un qui a un million, je crois, un Suédois. Tellement il a eu de parrainage, un million de kilomètres, super. J'espère qu'il les fera après tout. Mais par contre, il y a aussi le fait qu'il y a un tirage au sort tous les mois et tous les trimestres qui permet aux parrains de gagner une voiture. Donc Tesla fait gagner une voiture. Il y avait un programme de parrainage il y a un an où, si on avait 100 filles, on gagnait une voiture, je crois, d'office. Là, bon, maintenant, il y a un tirage au sort. Donc je ne sais pas combien on est, les chances qu'on a exactement de gagner ou autre chose. Mais voilà, en tout cas, c'est anecdotique. C'est vrai que c'est un bon outil marketing pour Tesla parce qu'évidemment, il y a des règles. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en fait grâce au... Pour promouvoir, on ne peut pas, par exemple, monnayer, vendre des essais de la voiture en échange d'un parrainage ou des choses comme ça, c'est interdit. Par contre, YouTube est permis. Donc effectivement, il y a pas mal de chaînes YouTube qui existent et puis il y a beaucoup de gens qui relèquent toujours leur code de parrainage. C'est gratuit à utiliser, c'est une bonne pub pour Tesla parce que c'est vrai que du coup, on partage notre expérience et Tesla est hyper content qu'on partage notre expérience et qu'on dise la vérité sur ce qu'on pense de notre véhicule. Et voilà, c'est vraiment le bouche à oreille aussi qui fait... Bon, il y a les avancées technologiques et le... Quand on est un peu gui, qu'on suit un peu l'actualité aussi de ce côté-là. Mais il y a aussi vraiment le bouche à oreille qui est hyper important. Et moi, je sais que nous, on est propriétaire de notre voiture depuis début mars. Je n'ai pas envie de la changer du tout. Je ne regrette pas du tout mon ancien véhicule. Ça reste une voiture comme une autre. En fait, je fais exactement la même utilisation que je faisais avant de l'autre. Sauf que, effectivement, je ne veux plus à la pompe à essence. Je rentre chez moi, je la branche. Et voilà, je n'ai plus les mains qui puent. Enfin bon, voilà. Donc, c'est vraiment aucun regret. Et puis, voilà, c'est là-dessus aussi que Tesla compte. Le seul petit point noir, ce serait vraiment le SAV. S'il y a un problème, c'est vrai que ce n'est pas facile de les joindre. C'est un peu compliqué. Des fois, on ne tombe que sur des gens qui ne parlent que... Mais bon, au pire, il y a les Service Center qui sont en train en plus d'ouvrir de plus en plus. Et on arrive toujours à les contacter par mail ou par téléphone. Mais c'est sûr que pour peut-être des personnes qui sont habituées à un service vraiment ultra premium. Parce que je ne sais pas, vous êtes ultra premium. Vous allez peut-être rigoler. Mais vous avez une Audi qui vaut le même prix. Donc, je ne sais pas, 60 000 euros. Ou une voiture même un peu plus chère. Forcément, je pense que vous aurez peut-être des habitudes au niveau du service client derrière. Et là, bon, c'est clairement... Il y a un bug quand même. Tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que c'est un peu le point noir en ce moment. Ça ne va pas en fait avec le produit. Malheureusement, ils ont du boulot à faire là-dessus. Mais sinon, vraiment, voilà, la voiture nickel. Donc, n'hésitez pas. Surtout, faites bien attention quand vous la commandez. Voilà, nous, on a bien l'accès au réseau superchargeur. Donc, c'est indiqué que c'est payant. Vous voyez, je n'ai pas le superchargeur illimité, gratuit à vie avec cette voiture. La Model 3, ça n'existe pas. C'était que les Model X et les Model S pendant un moment. Puis, c'est revenu d'ailleurs depuis très peu de temps. Mais vraiment, voilà, c'est important d'avoir accès à ce réseau. C'est génial. D'ailleurs, tous les gens qui ont des véhicules électriques d'une autre marque, en fait, nous l'envient beaucoup. Et en fait, je pense qu'ils regrettent de ne pas avoir acheté une Tesla parce que du coup, ils n'ont pas accès au superchargeur Tesla. Qui d'ailleurs, à l'époque, j'avais lu quelque chose sur Internet où on indiquait que quand Tesla a décidé de venir en France, donc, il y avait la prise américaine qui existait. Il y avait la prise Shademo qui était la prise japonaise. Et l'Europe a créé donc sa prise, son connecteur, donc le CCS. Ou CSS, pardon, je ne sais jamais. Donc, reprenez-moi dans les commentaires. Je ne suis pas développeur web, mais je confonds toujours avec l'autre truc. Et du coup, voilà, donc, ils ont créé une nouvelle prise. Donc, Tesla a dû créer des nouvelles prises aussi. Sur leur réseau de superchargeurs, pareil, ils ont adapté. Donc, du coup, la Model 3, on a la prise de CCS ou CSS, je ne sais plus. Et bon, par contre, c'est une recharge hyper rapide. Et c'est vrai qu'à un moment aussi, je crois, quand ils avaient lancé Tesla en Europe, ils avaient proposé aux autres marques, du coup, de mutualiser le réseau, de créer un réseau commun. Voilà. Et bon, en gros, ça n'intéressait personne parce que les véhicules électriques, c'était vraiment une utopie et ça n'arriverait pas. Voilà. Et finalement, maintenant, les autres marques, il y a même d'ailleurs, j'ai vu des trucs sur Facebook où visiblement, il y a des vendeurs de chez BMW ou d'autres marques de voitures qui font des véhicules électriques actuellement qui disent aux gens, mais oui, si, si, vous pourrez utiliser le réseau superchargeur Tesla. Peut-être qu'ils ont une info qu'on n'a pas. C'est vrai que c'est la même prise. Je pense que vous pouvez mettre le câble du superchargeur Tesla dans une voiture BMW qui a la même type de prise que nous, mais de toute façon, ça ne chargera pas du tout parce que ce n'est pas possible. Donc, vous aurez toujours le réseau Unity ou autre chose. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on n'avait pas pris en compte quand on a choisi la voiture. On l'avait prise pour d'autres raisons. Et bilan, je suis hyper content qu'on ait choisi la marque Tesla parce que oui, grâce au réseau de superchargeurs, jusqu'à ce que les autres marques créent un peu mieux leur réseau ou qu'il y ait des marques comme Unity ou indépendantes qui créent un réseau de recharge qui vaut le coup, qui tient la route, on est un peu bloqués pour le moment. Donc, merci Elon pour la super recharge. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. C'était pour vraiment parler de ça. N'hésitez pas à utiliser mon programme de parrainage dans la barre de description. J'en parle rarement. Je ne fais pas du tout la promotion. D'ailleurs, je pense que je vais m'éclater à faire un espèce de truc qui pop dans tous les sens avec mon truc, un lien de parrainage qui clignote et tout. Et puis, voilà, en tout cas, j'en parlerai pas dans les prochaines vidéos. Mais c'était juste parce que, voilà, en commentaire ou même des fois, j'ai des mails, on me dit, mince, comment on fait ? Parce que, du coup, je pense que je ne l'ai pas, quoi. Donc, voilà. À bientôt et bonne journée à tous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura enchanté comme toutes les autres. Surtout, n'hésitez pas à aller cliquer sur toutes les autres qu'on a fait jusqu'à présent. Et abonnez-vous pour n'en rater aucune. Et surtout, le petit pouce bleu, ça fait du bien. Et puis, le petit pouce bas, vous le gardez pour vous, hein, voilà. Bon week-end à tous. Salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501